L'enjeu c'était de pouvoir montrer qu'un pays, le mien, la France, et un autre, la Tunisie, qui produit ces rencontres, peuvent inventer autre chose que des simples rapports politiques, mais construire ensemble une sorte d'écosystème économique vis-à-vis de l'Afrique. Et ça c'était quand même une première démonstration, c'était pour nous en tout cas, dans la relation qu'on a avec les Tunisiens, une manière assez singulière de prouver que nous avions, à travers une histoire en Afrique, à travers des réseaux, des marchés, aussi des opportunités à offrir aux Tunisiens, qui eux-mêmes, par leur situation géographique, ont des opportunités à nous offrir. Et donc ce gagnant-gagnant entre deux pays, il n'est pas évident, mais il a été je crois très réussi, parce que, évidemment, ce n'étaient pas les pouvoirs publics, même si les deux premiers ministres ont ouvert les conférences qui étaient moteurs dans cette opération, mais les entreprises qui sont venues nombreuses, d'Afrique, de Tunisie, évidemment, pour qui, évidemment, il y a un enjeu immédiat, en termes de croissance et de développement, et puis les entreprises françaises qui ont suivi, qui ont accompagné différentes délégations, dont celle de Business France. Là est en train de naître quelque chose qui n'existait pas, parce que physiquement, l'obstacle quand même principal au développement des échanges sur son continent, ce sont les transports, ce sont les infrastructures, et la difficulté de communication, qui d'ailleurs rend difficile parfois même l'organisation de rencontres de ce type, parce que pour venir à Tunis, il faut parfois mieux passer vers Paris, si on est en Afrique du Sud. Bourguiba a construit l'indépendance tunisienne sur cette question d'éducation. Nous sommes, nous, présents très fortement en France à travers la langue, à travers les programmes, et donc, en effet, il faut penser à cette génération qui va se construire, qui se fabrique là, qui n'est pas une génération de futurs fonctionnaires, parce que probablement, comme en France d'ailleurs, les gens qui sortaient de l'université pensaient qu'ils trouveraient un jour un travail dans la fonction publique, et ils l'ont trouvé ici pendant 20, 30, 40 ans, aujourd'hui formé des gens qui ont un sens de l'entreprise, de l'initiative privée. D'où cette idée qui a été lancée, et sur laquelle on va travailler, de créer un campus tuniso-français, franco-tunisien, pour l'Afrique, qui permettrait d'accueillir à la fois des étudiants subsahariens, tunisiens, du Maghreb, mais aussi, évidemment, de la France et de l'Europe. Alors, beaucoup d'accords de coopération avec l'AFD sur un certain nombre de sujets économiques, des grands accords sur le domaine économique, une convention de dette de 10 millions d'euros pour faire que les IUT français travaillent avec les ISET tunisiennes, un certain nombre d'engagement dans le domaine de la sécurité et de la défense, et puis la promesse quand même d'avoir ce grand projet, plus un grand projet, qui est un projet qui nous ont 30 ans de Tunisien passionnant, ce qui couvre environ 35% du territoire tunisien, qui est le développement du sud Sahara, du sud de la Tunisie, à travers des projets d'énergie renouvelable, photovoltaïque, mais aussi de tourisme culturel, d'agriculture, puisqu'il y a de l'eau à 15 mètres dans cette partie de la Tunisie, mais il faut construire des routes, il faut construire des aéroports, et c'est un projet sur lequel on pourrait être un assembleur, on va y travailler très vite avec l'Agence française de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada